Bonjour, dans la série carburation, je vais vous parler de l'aiguille qui est dans le boisseau. Pour l'atteindre, desserrez le chapeau de boisseau. Pas la peine de détendre le câble d'accélérateur, vu le jeu que normalement vous avez dû laisser, de 3 à 5 mm, c'est prévu, c'est pour que quand on tourne, ça n'accélère pas tout seul. Voilà, le chapeau est desserré. En le sortant, il faudra faire attention, vous voyez le câble d'accélérateur, le ressort, le boisseau. Attention au passage de l'aiguille par rapport au corps du carburant. Je n'ai pas la bite, mais regardez. Hop là, voilà. Je ramène ma gaine, bien en vue. Alors, pour sortir le boisseau, il y a une fente prévue à cet effet. La tête du câble est là, au fond, vous la voyez, l'aiguille. La tête du câble est là. Ça, c'est une échancrure, ça vous montre la façon de remonter le boisseau. Cette petite échancrure doit être en face de vous, comme ça. Voilà. Pour sortir le câble, on comprime le ressort. Vous voyez, je l'ai mis en haut, sous mes doigts. Hop, ça sort tout seul. En fait, la tête est là. On passe par l'échancrure. Et voilà le boisseau. Avec sa rondelle, frein, éventail, ce qu'on veut. On la voit bien, là-bas au fond, en noir. J'espère que vous la voyez bien. C'est pour ça que je fais tourner. Donc, le boisseau et l'aiguille. Et ici, le câble et le ressort. À ce sujet, si vous trouvez, après nettoyage de la gaine, de tout ça, le graissage de la poignée, que ça ne revient pas assez, vous pouvez toujours l'étirer un peu comme ça. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Vous pouvez l'étirer de 1 cm tranquillement. Mais par contre, de façon symétrique. Il ne faut pas faire de plis sur les spires. Jamais de plis. Voilà. Voilà donc mon boisseau. La pente pour le câble, l'accélérateur. Le petit repère, là, pour le remontage. L'aiguille et au fond, une rondelle de maintien qui maintient, en fait, l'aiguille pour ne pas, regardez, pour ne pas qu'elle remonte toute seule. Heureusement, hein. Alors, pour sortir l'aiguille, il faut lever cette petite rondelle. Petit tournevis ou ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé le truc. Vous avez vu, c'est du bois. J'appuie pas fort, hop, voilà. La fameuse rondelle, genre éventail, ressort, comme on veut. Et mon aiguille. Là. Mon boisseau, là. Et sur l'aiguille, le petit clip, qui sert à régler la hauteur. Là, il est au troisième cran en partant du haut, et au troisième en partant du bas, d'ailleurs, puisqu'il est au milieu. Il faut savoir que sur la 125, d'origine, l'aiguille est au quatrième cran en partant du haut, c'est-à-dire l'avant-dernier, là, où il y a mon ongle. Ça, c'est le réglage de base. Alors, l'aiguille est identifiée par un chiffre, mais on ne le verra pas. Ici, là. Ça m'étonnerait qu'on ne le verra jamais. Qui indique sa longueur, la conicité ici, le diamètre. Et le dernier chiffre représente le cran au montage. Si vous regardez bien, il y aura un 4, mais il n'est pas marqué. Par contre, il est marqué sur la RMT. Bon, je vais vous montrer comment déplacer le clip et après, à quoi ça sert. Pour déplacer le clip, pardon, une petite pince fine. On le tire. Il y a toujours 5 rangs. Bon, je le remets au troisième. Voilà, et on s'assure qu'il est bien mis quand il tourne sur place, sans sortir. Vous voyez, il tourne bien, là. L'aiguille tourne bien, en tout cas. Oui, ça tourne bien, il est bien mis. Alors, pour comprendre à quoi ça sert, il faut d'abord regarder la forme de l'aiguille. Vous voyez que sur près de la moitié de sa hauteur, jusqu'au bec de la pince, elle est cylindrique. Ce n'est qu'ensuite qu'elle est conique. Vous voyez, jusqu'à là, à peu près, elle est cylindrique en haut, et après, conique. C'est une grande importance dans la carburation, et dans le mélange, et dans l'apport d'essence. L'aiguille sert à l'apport d'essence. Le boisseau, lui, sert à l'apport d'essence, à la fois par le rôle de l'aiguille, et d'arrivée d'air. L'arrivée d'air représentée par ma pince. Plus le boisseau est haut, plus l'aiguille est haute, plus l'essence passe dans le carburant, et plus l'air arrive. Voilà, je vais essayer de faire une petite maquette pour vous montrer quel est le rôle de ces crans, et quel est le rôle de la partie conique. Hop là, pas tombé, merci. Alors, voilà mon espèce de maquette. Ici, représenté ce conduit-là, c'est le gicleur d'aiguille, ou puits d'aiguille. Dans les RMT, ils appellent ça le gicleur d'aiguille. C'est par là qu'arrivera l'essence distribuée par votre gicleur principale. Donc on part du principe que votre gicleur principal est bon, il est tel qu'il est, 100, 110, 120, 130, 140, comme vous voulez, peu importe. À savoir, alors, l'aiguille ne gère qu'entre un quart et trois quarts des gaz. Rappelez-vous l'influence des divers éléments de réglage sur la carburation. Remarquez l'aiguille. En dessous d'un quart, c'est le gicleur de ralenti. Puisqu'au ralenti, eh bien, le boisseau, là, il y a votre boisseau, là. Le boisseau, vous ne touchez pas la poignée, c'est le ralenti qui joue. Le gicleur de ralenti. Donc, imaginez l'aiguille au cinquième cran que j'ai représentée par les tirées rouges. Voilà, aiguille au cinquième cran. L'essence va passer dans le conduit, entre l'aiguille et le conduit du puits. Si vous êtes au cinquième cran, regardez la forme conique. Dès le départ, il va y avoir un apport maximum d'essence. Maximum, pas tant que ça. Mais plus d'essence que sur la partie cylindrique. Voilà. Et plus d'air, parce que plus le boisseau monte, plus il y a d'air qui rentre. Et ça, ça va directement préparer l'émulsion pour l'explosion. Donc, réglé au cinquième cran, il y aura beaucoup plus d'essence qui arrive tout de suite. Réglé au quatrième, comme c'est dit sur la RMT, l'essence tardera un poil de plus. Il faudra ouvrir un peu plus la poignée des gaz. Et si vous réglez au premier cran, sur la moitié de la course de la poignée des gaz, il n'y aura aucune différence. Vous voyez, c'est la partie cylindrique qui va coulisser, jusqu'à là par exemple. Et l'apport d'essence sera toujours le même. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer avec... Enfin, si on est d'origine, il n'y a pas de souci. On se met à quatre. Filtre à air d'origine, gicleur d'origine, tout d'origine, pas de préparation. On se met là et point barre, ça marche. Et dès qu'on commence à toucher, changer les filtres à air, améliorer la boîte à air, c'est simple. Amélioration de la boîte à air, on lève le silencieux d'admission, on fait des trous, on fait ce qu'on veut. Ça veut dire plus d'air, ça veut dire qu'il faudra plus d'essence. Donc, de quatre, le réglage d'origine, il faudra essayer trois ou deux pour le réglage d'aiguille, voire un. C'est selon, il faut essayer de toute façon. Il n'y a pas de secret, sans essai, on n'arrive à rien. Moi, j'en suis là, sans n'avoir rien touché à la boîte à air, juste en faisant mes petites préparations moteur. Et j'en suis content. Par contre, si je me mets là, comme à l'origine, ça ne gase pas, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que comme à l'origine, la fluide d'essence est plus rapide. J'ai même essayé à deux, et c'est pas mal du tout. Alors, j'hésite en deux, trois et deux. Bon, je suis resté à trois parce que c'est au milieu, comme ça je m'en rappelle bien. Voilà comment ça marche. Voilà comment fonctionnent l'aiguille et le puits d'aiguille. Et pourquoi il est utile, parfois, suivant ce que l'on fait à son moteur, de retoucher le réglage de l'aiguille. Passons au remontage. Je mets ma main, en fait, c'est pour régler la netteté. Je prends mon boisseau, mon aiguille. Il est bien propre, là, au fond, c'est bon. Mon aiguille avec le clip, c'est réglé comme je le voulais, à deux. Je pose ma rondelle. Hop là. Si vous pouvez faire attention à ne pas poser... Vous voyez la rondelle, il y a un côté qui touche là, un côté qui touche là. Évitez, bien sûr, de faire toucher du côté où va passer le câble. Sinon, la tête ne va jamais rentrer. Est-ce qu'on va le voir ? Je vérifie. Oui. Vous voyez ? Les deux barres tendancielles... Les deux barres. La rondelle ne vient pas couvrir le passage du câble. Voilà. Je n'ai plus qu'à remonter sur le carburant. Alors, le remontage, c'est exactement l'ordre inverse. Rappelez-vous la grosse rainure carrée vers vous. Sinon, ça rentre. Mais après, quand vous allez essayer la poignée, il n'y a rien qui marche. Alors, enquillez le ressort. Voilà. Vous attrapez... Allez, attends. Vous attrapez la tête du câble entre vos doigts. Là. Vous la faites passer en bas. Vous voyez qu'il y a l'emplacement de la tête du câble. Hop. Vous mettez dedans. On lâche le ressort. On vérifie la position un peu là-haut. Voilà. C'est bon. Et maintenant, il faut la rentrer. Donc, avec cette pente vers vous. Et c'est là que ça se complique un peu. Il faut remonter un peu la gaine. Bien... Ah, je vous cache tout là. Bien passer le bas de l'aiguille là-en-bas pour ne pas l'abîmer. Hop. On retire un peu la gaine. C'est bon. C'est qu'une histoire de gaine. Et on met en place le boisseau. Voilà. Là, je vérifie ma fente où elle est. Elle n'était pas bonne, vous avez vu. Là, elle est bonne. Et le boisseau rentre bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer. Et comme je vous le dis souvent, serrage à la main. Moi, il est un poil trop détendu, mon câble. Il fonctionne bien, mais un poil trop détendu. C'est dangereux dans la mesure où, suite à un virage, ou... Je ne sais pas quoi, une bosse, n'importe quoi. Surtout un virage, d'ailleurs. Un virage, la gaine se tend. Et si elle bouge, vous voyez qu'elle vient embuter là. Elle ne rentre plus dans son logement. Là, je vais faire encore la main. Voilà. Ça risque de vous garder une accélération que vous n'avez pas désirée. Et grand danger, suivant où vous êtes. Voilà. Donc, je vais retendre un peu. Je vais le retendre tout en laissant les 3-4 mm de jeu. Donc, je vais juste retendre 2-3 mm. Voilà. Serrage à la main. Et c'est fini. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Il faut le savoir. Merci. Et comme d'habitude, j'ai encore oublié un truc très important. Avant démarrage, vérification du bon fonctionnement de la poignée des gaz. Écoutez. Voilà, c'est bon. Ça roule bien. C'est nickel. Il y a bien du ressort. Ça coulisse bien. C'est bon. Histoire de ne pas démarrer à fond la caisse à froid. Sait-on jamais. Cette fois, merci. C'est bon. À la prochaine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord.